Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Bien, ravi de vous retrouver. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un fantôme, le fantôme de l'économie, comme on l'appelle, en tout cas comme certains économistes l'appellent, c'est-à-dire l'inflation. Et c'est vrai qu'on n'a plus parlé de l'inflation pendant des années, on a même eu peur d'avoir une déflation. Et puis là, tout d'un coup, en zone euro, aux États-Unis, on se met à parler d'un possible, même plus qu'un possible, retour de l'inflation. Comment est-ce possible ? C'est vrai que quand on regarde l'évolution de l'inflation sur les 30 dernières années, d'abord elle a beaucoup baissé. Dans les années 70, on était à des taux de 10, 11, 12, 13, même je pense qu'on a touché 14%. Et puis elle a baissé, puis elle a stagné. Et même ces dernières années, on a énormément eu peur de déflation, on parle en tout cas de désinflation, de la réduction du taux d'inflation. Ça a même été l'argument principal utilisé par les banques centrales pour augmenter la masse monétaire et faire ressurgir le taux d'inflation. Et voilà, ils ont réussi. L'inflation est de retour. aux États-Unis, on a deux mois d'affilée de chiffre au-dessus des 4%. En Europe, on est en train de quitter petit à petit la zone dans laquelle on s'était installé, autour d'un pour cent et demi, même un peu moins que ça, et repasser à des taux d'inflation qui pourraient dépasser les 2%. Et donc oui, comme vous le voyez sur le graphe, je pense qu'il y a parlé à votre écran, l'inflation est en train de retourner. Oui, clairement, c'est un graphe où on montre que l'inflation n'a fait que baisser, et puis là, elle est en train de remonter, c'est ça ? Un petit peu, oui. Elle a stagné et elle est en légère hausse pour l'instant. Alors, comme nos téléspectateurs, je regarde, je lis la presse économique. Est-ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas momentané, cette hausse de l'inflation ? On l'a vu, à un moment donné, le canal de Suez a été bloqué par un porte-conteneur et puis on a vu les prix d'un certain nombre de produits augmenter. On sait très bien que ce soit pour les semi-conducteurs, des dérailleurs de vélos, enfin un certain nombre de biens de première consommation, on sait bien que la demande est beaucoup plus forte que l'offre, probablement à cause des pénuries, tout simplement en manque de stock, et donc les prix ont augmenté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est simplement du court terme ? Absolument. En tout cas, les taux forts qu'on voit maintenant, donc aux États-Unis, au-dessous de 4%, c'est l'effet temporaire d'une reprise forte, avec des effets de base, notamment le prix du pétrole qui est en train de remonter par rapport à l'année dernière. Donc il y a des effets temporaires d'effets de base, des effets aussi de pénurie, comme vous l'avez bien dit, des chaînes de production qui sont en train de se réadapter petit à petit à la reprise qui est en cours, et donc ça, ça donne lieu pour l'instant, et de façon temporaire, à des taux d'inflation forts, parce que plus que 4%, c'est quand même un très fort taux d'inflation. Ceci dit, je pense que nous avons quitté, on le pense, la zone où le taux d'inflation n'arrête pas de décevoir, d'être en dessous des attentes, en dessous de cet objectif des 2%. N'oublions pas que les banques centrales ont un objectif de 2%, et il est possible que pendant un temps, on ait un taux d'inflation qui aille passer au-dessus de ce taux de 2% pendant un temps certain, pendant un temps qui dure. Alors, justement, vous venez de dire, les banques centrales ont pour mission quasi principale de faire en sorte que cette inflation tourne autour des 2%, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Or là, clairement, si ça devait être le cas, qu'elles dépassent largement les 2%, elles devront réagir. Et on sait très bien que les banques centrales, pour réagir, elles vont augmenter les taux d'intérêt, et ça, c'est très mauvais quand même. Ce qui se passe, c'est que ce taux d'intérêt au-dessus des 4%, comme nous maintenant, elles font l'analyse que c'est du temporaire. Et ça, elles vont probablement le laisser passer. Elles ne vont pas se mettre tout à coup à faire des mouvements sur le taux d'intérêt. Pas d'excitation à court terme. Pas d'excitation à court terme, parce que comme nous, elles font la même analyse que nous, il y a certains effets de pénurie, mais qui peuvent être résorbés par les adaptations des chaînes de production. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça va arriver. Les effets de base, tout ça, c'est du temporaire. Donc, tant qu'on a ce taux d'inflation-là, ce n'est pas ça qui va leur faire soudainement remonter les taux d'intérêt. Ensuite, elles veulent faire remonter ce taux d'inflation au-dessus des 2%. Elles l'ont dit, elles se sont exprimées à plusieurs reprises, en disant que pour elles, elles pourraient tolérer un taux d'inflation légèrement au-dessous des 2% pendant un certain temps, parce qu'on a eu un taux d'inflation en-dessous des 2% et largement en-dessous des 2% pendant un temps tellement long que maintenant, il est temps d'un certain rattrapage. Et donc, les banques centrales, pour l'instant, vont garder une politique monétaire extra-accomandante. Elles ne vont pas monter les taux d'intérêt aux États-Unis cette année, ni l'année prochaine, peut-être l'année d'après, donc en 2022. Et pour l'Europe, ce n'est pas avant 2025. Donc, on voit que petit à petit, certes, la politique monétaire ultra-accomandante actuelle va petit à petit se détacher, on va en finir, mais ça va prendre beaucoup de temps et ça va être fait de façon extrêmement mesurée. Ça, c'est pour nous rassurer. Mais maintenant, j'ai envie de vous challenger, Jérôme. C'est vrai qu'en tant que particulier, l'inflation ne me fait pas nécessairement plaisir parce qu'elle est rôde, mon pouvoir d'achat. Mais si je prends ma casquette d'investisseur, en quoi est-ce un danger ? Dans le sens où j'ai acheté une action, on sait bien qu'une action, c'est une fraction d'une boîte, d'une entreprise. S'il y a inflation, son prix de vente augmente, ses recettes, donc son chiffre d'affaires augmente. En quoi est-ce gênant pour moi en tant qu'investisseur ? Écoutez, le fait qu'il y ait de l'inflation, d'abord, ça justifie le fait qu'on doive gérer des patrimoines. Parce que gérer un patrimoine, c'est assurer que ce patrimoine puisse vous procurer le même pouvoir d'achat sur le long terme pour vos projets à long terme. Maintenir le pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qui peut détruire votre objectif et vos projets ? C'est si justement, il finit par coûter plus cher que ce que vous aviez. Quel que soit le projet, votre pension pour les fonds de pension, payer les dommages pour une société d'assurance, ou vous, en tant qu'investisseur privé, votre train de vie, vos donations, etc. Et donc, si l'inflation ressurgit, la meilleure manière de se protéger, c'est d'investir en bourse. Et donc, gérer un patrimoine, c'est justement pour vous permettre, ou pour permettre à votre patrimoine d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos projets. Donc, c'est une bonne chose. Mais bien sûr, l'inflation, lorsqu'elle ressurgit, et que vous n'êtes pas investi, que vous n'avez pas voulu, ou vous n'avez pas pu prendre ce risque d'investir en bourse, et bien, quelque part, si vous restez en cash et que vous ne prenez pas de risque, il va effectivement éroder votre pouvoir d'achat. Et ça, c'est l'avis de l'investissement. Alors, Jérôme, en résumé, pour résumer notre séquence, qu'est-ce que je dois retenir ? C'est qu'à défaut de voir un retour véritable de l'inflation, en tout cas, c'est la fin de la désinflation ? On va assister à un retour progressif de l'inflation, mais on ne va certainement pas retourner au niveau qu'on avait connu dans les années 70, qui était un moment différent de l'histoire avec un choc pétrolier, etc. Ce retour progressif de l'inflation, on dirait légère, la meilleure manière en tant qu'investisseur de l'appréhender, c'est d'être investi en bourse, puisque, comme vous venez de le dire, investir en bourse vous permet d'avoir un revenu qui va croître avec les bénéfices des entreprises. Merci Jérôme. J'en retiens que la bourse est le meilleur bouclier contre l'inflation. Exactement. C'est vous qui faites la conclusion. Merci. 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 Merci.